Bonjour c'est Grifox, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo je vous avais expliqué les raisons de mon arrêt sur Dofus. J'aimerais qu'on en reparle un petit peu et que ce que je vous propose ici en fait soit un complément de la vidéo précédente. Alors bon, si vous l'avez pas vu, allez la visionner bien sûr. Elle a été sortie le 19 janvier, donc ça fait bientôt 6 mois. Elle a été vue 135 000 fois avec à peu près 1700 commentaires, à ce jour en tout cas. Donc on peut dire qu'elle a suscité beaucoup de réactions dans l'ensemble de la communauté, même beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Le but à la base c'était d'expliquer les raisons de mon arrêt, tout simplement parce que j'avais quand même une communauté qui me suivait un petit peu, qui était demandeuse de contenu et je me voyais mal, même si ma décision était prise, arrêter du jour au lendemain sans trop expliquer. Donc je vous ai fait une vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'avais sur le cœur et ce qui avait motivé ma décision. Et en fait cette vidéo, elle prend un petit peu la forme d'un état des lieux de Dofus, d'une énumération des problèmes, et un petit peu d'une synthèse en fait de tout ce qui n'allait pas trop selon moi sur le jeu. Bon également de quelque chose qui allait aussi, mais bien sûr le but d'une vidéo comme ça c'était plutôt de parler des soucis. Et vous avez eu vraiment des retours ultra intéressants, enfin ça a fait une émulation autour de ça qui était incroyable. Le souci c'est que je l'ai faite un petit peu à chaud on va dire, un petit peu rapidement, parce que moi j'avais décidé d'arrêter le jeu. Ça commençait un petit peu à me peser et j'avais envie en fait de me débarrasser de tout ça et de me dire allez je fais ma vidéo d'arrêt. Je l'ai faite comme ça en fin de journée fatigué en une prise, avec une préparation assez sommaire. Et bien sûr quand je la regarde après coup je me dis mais j'ai oublié plein de trucs, il y a des choses sur lesquelles je me suis attardé qui ne valait pas tellement la peine et à l'inverse il y a des choses que j'aurais vraiment voulu mettre en avant et sur lesquelles j'ai complètement zappé, que j'ai survolé. Donc voilà j'ai été très maladroit je trouve dessus et j'avais envie de vous en reparler aujourd'hui et de faire un petit retour dessus. Alors j'ai eu en réponse à cette vidéo énormément de demandes de retour sur le jeu. Beaucoup de personnes qui m'ont demandé de revenir jouer avec vous à chaque fois en argumentant voilà il y a telle chose qui va mieux, là il y a ça qui est prometteur, il y a des améliorations, on revient. Bon ça fait déjà super plaisir, je vous remercie alors que ne serait-ce que pour ce genre de message ou même pour tous ceux qui m'ont envoyé des choses encourageantes, positives, ça je sais que ça m'a vraiment beaucoup touché et je vous en remercie. Mais bon on va parler quand même plutôt du fond. Ce qu'on peut dire c'est que depuis ces 6 mois où j'ai pas joué, j'ai quand même continué à m'intéresser à ce qui se passait sur le jeu. J'ai été assez attentif aux actualités, aux changements, j'ai toujours été un petit peu sur le site, sur le forum ou encore à discuter avec des joueurs pour savoir un petit peu comment ça a évolué ou aussi à regarder des vidéos, des streams, ce genre de choses. Et bon je dois dire que la plupart de mes analyses ont été plutôt confirmées. Tous les éléments qui ont fait, ou en tout cas une grande partie des éléments qui ont fait que j'ai arrêté, quand je vois ce que ça a donné ces derniers mois, ça conforte mon choix en fait. Je me dis bah oui, j'ai bien fait, j'avais vu plutôt clair dans la situation actuelle du jeu, je ne regrette pas mes choix quoi. Mais ce qui est important de bien comprendre c'est que la démarche de tout ça, alors autant de la dernière vidéo que celle que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir plutôt une réflexion et une analyse sur un univers que je pense qu'on a beaucoup aimé et à apprécier. D'ailleurs c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que des fois il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est parce qu'on y tient, c'est parce qu'on adore ça. C'est parce que Dofus c'est un petit peu notre univers à tous et on n'a pas envie de le voir se dégrader, c'est pour ça qu'il y a autant d'émotions, d'engouements et de passions qui se déchaînent derrière. Donc bien sûr le but c'est pas de se plaindre, c'est pas d'être dans la complainte négative et dans la critique gratuite, c'est plutôt d'être dans une démarche d'échange, de communication et d'être constructif, c'est plutôt ça que je vise. Alors on va parler un petit peu de ce qui a bougé dans le jeu et de ce qui est prévu pour la suite. Déjà on peut noter, moi je l'ai vraiment ressenti pour avoir beaucoup été attentif à ce qui se passe sur les forums sur le site du jeu, c'est qu'il y a une amélioration de la communication de la part d'Enkama. Alors ça reste perfectible, bien sûr il y a encore plein d'éléments sur lesquels ça pourrait être mieux, mais dans l'ensemble je trouve qu'il y a un effort qui a été fait, je pense qu'ils ont bien compris les reproches qui leur étaient faits sur plein de points, et il y a du mieux là-dessus, c'est indéniable, voilà, ils répondent plus, quand il y a des soucis ou des projets en cours, ils essaient régulièrement, même si c'est pas abouti, de donner des infos. Donc c'est mieux qu'avant, et bien sûr il y en a toujours qui vont dire c'est pas assez, ça va pas, notamment en ce qui concerne les problèmes techniques, ça on en parlera plus tard. Mais voilà, je note quand même ça, que globalement, c'est un bon point que je leur mets, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter, et c'est très positif et très encourageant. On peut aussi noter un gros chantier sur les équilibrages, qui est encore en cours aujourd'hui. Ça forcément ça fait du bien sur un jeu comme Dufus, c'était nécessaire depuis bien longtemps. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Mais c'est encore en cours, on va dire, en progrès, mais c'est bien qu'ils le fassent. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Alors la question c'est, est-ce que quand ça sera terminé, ce sera très satisfaisant, ou est-ce qu'à nouveau, deux semaines plus tard, il y a encore des gens qui vont dire, bon bah il faut rééquilibrer. C'est un peu triste à dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe sur ce genre de jeu, qui est quand même avec beaucoup de classes différentes, qui vont être amenées à s'affronter sur un terrain compétitif. Donc voilà, fatalement on n'y échappe pas, mais en tout cas, il y a un chantier qui a été entrepris. Et un autre élément qui est très important, c'est le passage sous Unity, qui a été annoncé par TOT dans une interview. Bon, ça fait un moment qu'ils en parlaient, donc pour ceux qui ne voient pas trop ce dont il s'agit, en gros, Dofus est codé en flash, ce qui était une technologie qui était très bien à l'époque où ça a été mis en place. Ça devait être 2004, je crois. qui était tout à fait adapté au contexte technique de l'époque, mais qui maintenant est complètement désuet et fait que même ceux qui ont des gros PC, ils ne peuvent pas jouer à 8 comptes avec une bonne fluidité. Donc c'est très prometteur qu'ils passent sur une nouvelle technologie qui soit plus adaptée à ce qu'il y a dans le monde numérique aujourd'hui. Le souci, c'est que Dofus, c'est un jeu qui est déjà énorme en termes de contenu, en termes de matériel informatique, de codage. Et pour le passer sur une nouvelle technologie, c'est un chantier de fou. Je suis même surpris qu'Ankama s'engage là-dedans. Franchement, quand j'ai entendu ça, je pensais plutôt qu'ils allaient vraiment laisser Dofus en l'état, en essayant de le mettre un peu sous assistance respiratoire pour qu'ils durent le plus longtemps possible et qu'ils allaient se lancer sur de nouveaux jeux qui seraient plus adaptés aux technologies actuelles et qu'ils fassent l'effort de passer Dofus, de le mettre un petit peu à neuf. Ça, je trouve que c'est vraiment génial et j'étais ravi de l'apprendre. Donc ils ont annoncé un chantier de 3 ans. Bon, ça me paraît ambitieux, surtout que sur ce genre de choses, il y a toujours tellement d'aléas et de contraintes qui arrivent là où on ne les attend pas que parfois ça prend le double du temps ou ça prend des moyens supplémentaires ou il y a même des difficultés qu'on ne peut pas surmonter. Donc j'attends quand même de voir comment ils vont conduire ça. Mais je salue vraiment l'initiative et je leur souhaite de tout cœur que ça se passe bien et qu'ils y arrivent parce que ça ferait une nouvelle vie, ça ferait un nouveau souffle à Dofus parce que là, je pense qu'ils perdent beaucoup de joueurs à cause des problèmes de performance, moi y compris, et c'est vraiment dommage. Bon, voilà. Donc ça, c'est plutôt pour ce qui va arriver, ce qui a été annoncé et ce qui est vraiment bon signe. Maintenant, on va revenir un petit peu sur certains éléments qui auraient pu avoir leur place dans ma vidéo précédente que, voilà, j'ai pas eu à l'esprit de les aborder à ce moment-là mais vous vous imaginez bien que moi, ça fait des mois que je repasse des choses dans ma tête, que je réfléchis, que, voilà, je me remémore des souvenirs ou je repense à telle ou telle situation économique qu'il y avait dans le jeu et me dire, bon, là, c'était comme ci, là, c'était comme ça. Voilà, j'ai un petit peu fait, on va dire, une analyse rétrospective et il y a des éléments qui me sont apparus comme presque inévitables structurellement et qui, je pense, ont un énorme impact sur la manière dont le jeu se comporte et évolue. Donc, on va en parler un petit peu ici. La première chose qu'on va aborder, c'est la dégradation de l'économie. Bon, alors ça, dans toutes les vidéos, on pourrait en parler, c'est vraiment un grand classique. Mais dans la dernière vidéo, je vous avais annoncé un... Enfin, je vous avais exposé un problème qui était qu'on avait quand même une tendance à avoir tout le contenu PVM, les mobs, les quêtes qui étaient nerfs pour les rendre plus accessibles. Et en parallèle, on avait tout le temps les personnages qui étaient rendus de plus en plus forts avec sans cesse des moyens d'optimisation qui étaient plus poussés. On peut dire que depuis que j'ai fait cette analyse sur ma dernière vidéo, il y a encore un nouveau truc qui est sorti. Alors ça, je ne me suis pas beaucoup renseigné dessus. Mais c'est apparemment des potions d'amélioration de Familiers de Montilliers qui font encore des bonus supplémentaires. Donc, ils augmentent encore le potentiel des personnages. Donc, en fait, quand on fait ce genre de choses sur un jeu MMO comme Dofus, indirectement, c'est comme si on rendait tout plus facile. C'est comme s'il y avait un nerf généralisé de tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, hormis le PVP, bien sûr. Sachant que le PVP, ce n'est pas un nerf, c'est plutôt un déséquilibre, on va dire, qui peut être instauré. Mais voilà, donc encore un élément que j'ai vu et qui conforte mon analyse. Moi, je suis plutôt réticent à ce genre de nouvelles choses. Mais bon, pourquoi pas ? Après, je n'ai pas joué dessus, donc là, je vais y aller avec des pincettes sur la critique. Mais on peut dire que si on fait un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé sur les dernières années par rapport à l'économie, on a donc des persos qui sont up sans cesse, qui sont améliorés, des mobs qui sont nerfs, on a eu l'arrivée des idoles qui augmentent de manière significative l'efficacité de beaucoup de choses, avec parfois des abus sur certains aspects, sur certains farms, certains contenus qu'on pouvait faire, et toujours un problème de réactivité de la part d'Ankama pour le nerf, pour rétablir un équilibre. Parfois, il y a des gros soucis qui font des générations de ressources ou d'XP colossales. Ankama le sait, et pourtant, il peut y avoir des semaines ou des mois de battement avant que ce soit touché. Quand c'est touché, parce qu'il y a même des choses qui sont restées pendant des années sans que ça bouge. Donc, ça, forcément, ça crée une surgénération de ressources énorme. Et en parallèle de ça, j'ai l'impression, alors ça, c'est mon ressenti, là, je vous parle de mon ressenti, je n'ai pas de données chiffrées vraiment à vous proposer, mais c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu, voilà, les joueurs solo ou un petit peu occasionnels qui prenaient du plaisir à être sur Dofus, mais sans être avec un investissement énorme ou des gros tryharders comme on les connaît, voilà, qui jouaient un petit peu, mais qui faisaient vivre l'économie à leur manière. Et j'ai l'impression que ce profil de joueur a peu été dégoûté par, voilà, on va dire, la conjoncture économique qui fait qu'ils étaient un petit peu défavorisés et qu'en fait, le profil de joueurs qui ont été majoritaires à rester sur le jeu sont plutôt des gros joueurs avec des gros teams et qui avaient des... voilà, une sur-optimisation des teams qui farmaient à fond, à fond, à fond. Et à ça, on peut aussi rajouter des bots qui ont toujours été présents sur le jeu. Voilà, bon, ça, c'est un problème, c'est pas nouveau. Je trouve que la modération n'a jamais été suffisante là-dessus. En tout cas, les sanctions, les mesures prises par Ankama. Alors, encore une fois, moi, je constate, je ne juge pas parce que je ne suis pas à la tête d'une entreprise de jeux vidéo. Je pense que pour les joueurs, on ne se rend pas toujours compte des contraintes techniques et de toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière. mais le constat que je fais, c'est que toutes les sanctions qui ont été mises en place contre les bots, ils ont plutôt sanctionné les joueurs que les bots. Moi, je me suis déjà fait embêté par des modérateurs qui m'ont pris pour un bot quand j'étais vraiment en train de farmer certains trucs où il a fallu discuter. quand on veut mettre des messages dans le chat, par exemple, des copiers-collés de trucs qu'on voudrait vendre ou de recrutement, au bout d'un moment, on ne peut pas. Ça nous met votre message est identique au précédent, vous ne pouvez pas. Donc, ça embête les joueurs. En revanche, on a les bots qui, à la fin de leur message préconçu, ont un petit assemblage de lettres qui varient généré par un programme pour qu'ils n'aient pas de souci. Donc, on a des contraintes qui embêtent les joueurs et pas les bots, au final. Donc, je trouve que c'est un petit peu triste et ce n'est pas forcément très réussi de ce point de vue. Mais bon, on voit quand même, j'ai l'impression, moins de trentaines de cras qui se baladent d'une map à l'autre et qui font tout la gué. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop trop s'exprimer quand on n'a pas de données fixes. Mais c'est quand même un problème qu'il fallait aborder ici. Donc, on a, pour résumer, moins de joueurs peu investis dans le jeu, en tout cas, qui font marcher l'économie parce que ce n'est pas eux qui surgénèrent des ressources. On a de plus en plus de joueurs qui jouent avec des teams sur-optimisés et on a quand même des bots qui ont toujours été présents. Ce qui fait que, fatalement, au fil des années, parce que Dofus, ça se considère sur des années quand on regarde l'évolution du jeu, on a des teams qui ne consomment plus rien parce qu'une team qui est de sens tough, elle ne consomme plus, elle ne détruit plus de ressources. Elle ne fait que générer et créer de la richesse, de la ressource, mais elle ne détruit plus rien ou pratiquement plus rien, sauf éventuellement, ponctuellement, sur une mise à jour où il y a besoin d'actualiser un stuff, mais globalement, c'est très faible et il surgénère des choses par rapport à ce qu'ils détruisent et à l'inverse, il y a moins de petits joueurs qui vont pouvoir consommer ça. Donc, fatalement, on a des prix qui s'effondrent et ça, en fait, c'est la faute de qui ? Je ne sais pas trop parce que le jeu, il est conçu comme il est, le système de farm, c'est vraiment plaisant de farmer quand on a passé des années ou des mois à galérer un petit peu à découvrir le jeu, à monter des personnages, à voir un petit peu d'une richesse qui grandit mais pas forcément ainsi vite qu'on le voudrait et le jour où on arrive à avoir une team qui peut vraiment générer beaucoup de choses d'un coup avec une grande efficacité, c'est très plaisant à faire, c'est indéniable et il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent que pour ça et qui adorent ça et on ne peut pas les blâmer. Encore une fois, ça, je l'ai répété depuis toujours sur ma chaîne, un jeu vidéo, c'est un univers stratégique qui est posé par l'entreprise qui l'a créé. Les joueurs, ils évoluent dedans et à aucun moment on peut reprocher un quelconque comportement aux joueurs puisqu'ils s'adaptent à un univers stratégique et ils font ce qu'ils veulent dedans. C'est le principe d'un jeu en ligne. Donc, est-ce que finalement, est-ce que c'est Ankama qui n'a pas su voir on va dire les déviances de l'économie, on pourrait appeler ça ? Peut-être, ils auraient dû surveiller un petit peu mieux les évolutions de certaines quantités d'objets, de ressources parce que je pense qu'eux, de leur côté, ils ont des outils techniques qui leur permettent d'avoir des graphiques assez représentatifs de tout ça et je pense beaucoup à des systèmes de rétroaction négative. Alors bon, je pense que certains voiront à peu près de quoi je parle. en gros, je pense qu'il y a beaucoup trop de phénomènes qui sont linéaires dans le jeu et que ce que j'ai un petit peu mis en avant précédemment avec des teams qui génèrent énormément de choses font que la vitesse de génération augmente sans cesse et la réponse, on va dire, aux farms de la part du jeu est fixe et linéaire. Donc voilà, que vous ayez fait une fois ou 100 fois l'onidas, vous droppez toujours autant de choses. Et moi, je pense qu'il aurait été bien d'inverser un petit peu la tendance de faire que plus une ressource est farmée et moins on génère. Ou par exemple, plus il en existe de non détruites dans le jeu et plus ça fait baisser les taux de droits pour ce genre de choses. Et bon, j'ai vu que c'est ce qu'ils ont un petit peu essayé de mettre en oeuvre avec leur mise à jour des anomalies temporelles. Donc quand j'ai vu ça, j'étais plutôt agréablement surpris. Je me suis dit, ben voilà, enfin on a un petit peu des mesures quand même qui vont dans ce sens. On a également un système similaire qui a été mis en oeuvre pour la génération des runes de forge magie par destruction d'items. Voilà, avec ses coefficients en fait, qui sont un petit peu ce dont je parle ici. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je signe à fond pour ce genre de démarche. Ou également pour la génération de pépites. Les pépites qui sont, on va dire, une forme de réponse à ce genre de problème également, dont l'idée est de dire on va faire quelque chose qui a de la valeur dans le jeu et une utilité qui sera généré à partir de ce qui est surproduit et trop présent dans le jeu. Donc tout ça, c'est bien. On voit qu'ils ont quand même mis des choses en place mais quand on regarde l'état de l'économie, ben en fait, c'est pas suffisant. Donc peut-être qu'il aurait fallu ajuster. Et bon, quand je dis qu'il aurait fallu, on peut parler encore au présent et même au futur. Je veux dire, c'est pas mort. Il y a plein de choses encore qu'on peut mettre en place. Et comme je vois qu'ils ont l'air de prendre de plus en plus à cœur l'évolution du jeu, j'aurais préféré que ce soit plus présent et que ce soit une direction qu'ils prennent de manière plus forte ou plus tôt dans le jeu. Mais bon, on va les laisser quand même gérer leurs trucs un peu comme ils sentent. Et moi, je continue à observer et je suis vraiment très curieux de voir la suite. La question que je me pose, c'est est-ce que cette dégénérescence en quelque sorte, est-ce que c'est la faute de Dofus ? Est-ce que c'est la faute d'Ankama qui a au final peu d'expérience sur la gestion d'un jeu parce que Dofus c'est ce qui les a fait décoller avant ça, ils connaissaient, enfin on va dire c'est un petit peu leur premier enfant donc ils font comme ils peuvent avec. Est-ce que c'est des soucis qu'on retrouve dans tous les MMO en ligne ? Enfin, MMO en ligne, MMO quoi. Moi, n'ayant joué qu'à Dofus, je n'ai pas beaucoup de points de comparaison mais je me demande concrètement est-ce que si on a un jeu comme ça avec des personnages qui restent longtemps, il y a des années après année qui évoluent des ressources générées qu'on peut stocker pendant longtemps dans son personnage, dans sa banque, dans son inventaire et qu'on peut continuer à en générer et qu'en plus de ça, il y a une nécessité de faire régulièrement des mises à jour parce qu'il y a aussi tout le contexte commercial, économique, marketing qui fait que quand on a un jeu avec des personnes qui sont salariées dessus, il faut faire tourner l'entreprise, il faut payer les employés donc il faut entretenir la masse de joueurs qui vont payer régulièrement et pour ça, il faut faire des mises à jour. On est dans une société de consommation où s'il n'y a pas des choses nouvelles sur un jeu au bout d'un moment les gens sont là et ils vont partir sur autre chose donc même si moi personnellement je serais le plus heureux du monde dans un univers qui ne bouge pas trop où on peut vraiment avoir des visions de long terme sans avoir peur que tel ou tel aspect sur lequel on a voulu s'investir soit complètement perturbé par une mise à jour qui vient redéfinir les règles, je comprends tout à fait que c'est nécessaire et que s'il n'y avait pas eu des mises à jour régulièrement sur The Fuse le jeu serait complètement mort aujourd'hui donc ça je le comprends tout à fait mais la question que je me pose c'est est-ce que quand on dure comme ça sur plusieurs années et qu'on fait des mises à jour régulières c'est pas inévitable qu'à un moment ou à un autre il y ait des choses qui perdent un peu de sens ou qui deviennent complètement obsolètes et désuètes qui n'aient plus intérêt à être fait et qui a un déséquilibre ou on va dire un glissement des objectifs et du niveau et qui fait forcément une fuite en avant parce qu'il faut toujours suivre des mises à jour alors ça voilà s'il y a parmi vous des gens qui ont une bonne culture des MMO en général et qui ont un petit peu des points de comparaison je serais vraiment curieux d'avoir votre analyse là dessus parce que moi c'est une question que je me pose beaucoup est-ce qu'il y aurait eu une manière de faire mieux ou est-ce que de toute façon c'est inévitable et le jeu vieillit le jeu évolue et c'est normal qu'il y ait des choses qui bougent voilà donc est-ce que c'est une vision long terme que n'a pas eu on va dire Dofus et Ankama en fait plus la communauté parce que tout ça il ne faut pas oublier que ça s'est construit en même temps Ankama elle s'est construite grâce à Dofus sur un succès fulgurant c'est pas une grosse boîte américaine de jeux vidéo qui sont rodées qui ont des infrastructures déjà prêtes derrière des gens compétents dont c'est le métier qui ont déjà fait plein de jeux avant là ça a été un petit peu tout s'est fait en même temps c'est parti de rien et le problème c'est que du coup peut-être que le jeu n'a pas été conçu pour durer aussi longtemps ou dans l'idée que ça allait devenir quelque chose d'aussi développé et qu'il y a des choses qui sont traînées depuis le début et qu'il est difficile de corriger et ça je le conçois complètement bon voilà et ensuite il y a un autre souci je change de sujet j'ai toujours tendance à m'étaler un petit peu moi il y a un autre souci qui me pose un énorme problème c'est la gestion des items dupliqués et des failles c'est à dire que bon sur Dofus une des grandes parties de l'intérêt de la progression du jeu ça va être de se faire un stuff le meilleur possible alors pour certains ça va passer par l'achat d'objets le commerce pour d'autres ça va être plutôt sur des heures passées dans la forge de magie pour moi c'était plutôt mon cas c'était un peu les deux moi mais bon voilà et le problème c'est quand il y a des bugs qui viennent interférer avec le jet des items qu'on peut obtenir et la manière dont Ankama gère ça c'est à dire qu'il y a eu des items qui ont été faits par des problèmes liés au programme qui gèrent la forge de magie donc qui ont fait des jets qui sont on va dire théoriquement impossibles à avoir et que ces items ils circulent en fait dans le jeu et qu'Ankama ne les a pas détruits j'en ai pas parlé plus que ça on va dire dans ma vidéo précédente mais je crois que ça a été quelque chose de vraiment majeur dans ma décision d'arrêter le jeu et de me dire que tout l'univers que moi je m'étais créé c'était pour pouvoir vraiment m'investir dans la forge de magie et chercher des gros jets sur plein de choses et essayer voilà de faire toujours de mon mieux pour avoir des pépites et à côté de ça il y avait des items qui ont été faits de manière on va dire illégitime et qui continuent à circuler et au final quelqu'un qui a ça il a quelque chose que le plus motivé et le plus riche des forces de magie ne pourra jamais créer et ça c'est vraiment un énorme problème voilà je ne comprends pas pourquoi en fait ils n'ont pas géré ça enfin je ne comprends pas en fait je pense qu'ils se sont mis plutôt sur une vision d'ensemble à se dire bon l'économie globale des serveurs n'est pas perturbée les gens continuent à pouvoir jouer à se faire leur économie à se faire leur petit truc et puis il y a quelques joueurs qui ont récupéré quelque chose qui n'a pas lieu d'être mais si eux ils l'ont eu ils l'ont peut-être acheté c'est pas leur faute c'est parce que c'est pas eux qui l'ont créé les items ils ont passé de main en main et je pense que techniquement c'est compliqué de remonter suffisamment pour pouvoir rectifier et dans un jeu en temps réel comme Dofus la contrainte temporelle est énorme plus on attend pour réagir sur un problème et plus c'est compliqué à la fois d'un point de vue technique et à la fois d'un point de vue décision prise par rapport au problème qu'est-ce qu'on fait d'un joueur qui aura dépensé une grosse somme de kama pour acheter un item généré par une faille est-ce qu'on le dégomme l'item et puis il se retrouve un petit peu biaisé ou est-ce qu'on lui fait une compensation en kama enfin qu'est-ce qu'on fait quoi et forcément ça quand les problèmes sont présents depuis trop longtemps ça devient très très compliqué à mettre en oeuvre d'autant plus qu'il y a certaines failles certaines duplications d'items parce que quand on parle de duplication il faut savoir que ça a un impact direct sur la forge de magie parce que par exemple si vous avez un item G parfait exo 4% et que vous pouvez le dupliquer ça veut dire que vous pouvez vous en faire 200 et tenter un PO sur chacun donc après vous avez un 4% PO donc le fait de dupliquer génère également un accès à des G de forge de magie qui normalement sont du point de vue statistique pas du tout atteignables de la même manière donc voilà duplication et failles de forge de magie en fait c'est très lié les deux et il y en a qui en fait ont été il y a eu des problèmes de duplication dans le jeu avec des histoires de mode marchand bon enfin je rentre pas dans les détails mais qui ont été détectés très très tard par Ankama et quand ils en ont pris conscience ça a existé déjà depuis tellement longtemps que il y a eu des en fait ça a fait un petit peu une cascade qui a ruisselé sur plein 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 de comptes plein 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 de joueurs dont une grande partie qui n'avait pas du tout conscience qu'ils achetaient des items dupliqués donc au bout d'un moment c'est un petit peu impossible d'agir quoi et moi j'ai un petit peu du mal à accepter que voilà il y a des choses comme ça dans le jeu qui restent dedans qui sont en fait une injustice commise par rapport à beaucoup de joueurs parce que quand vous vous retrouvez je sais pas en colis face à un mec qui a eu une amulasse rigide exo 4% de dommages sort bon je dis pas que ça fait tout le combat mais moi ça me pose un souci quoi par rapport à quelqu'un qui se serait investi pour essayer d'avoir le meilleur jeu possible mais qui l'aurait fait on va dire à la loyale voilà donc ça c'est un gros souci et il y a encore un autre problème de faille mais ça j'en reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo il y a un autre souci qui arrive avec la direction qui a prise le jeu c'est que Dofus c'est à la base un MMO qui était plutôt axé sur la vie communautaire le PVP pardon le PVM les quêtes la vie communautaire et qui récemment s'est beaucoup beaucoup plus tourné vers le PVP en essayant même de rentrer un petit peu sur la scène de l'e-sport et ça forcément ça pose un problème structurel qui est qu'à partir du moment où on est dans un MMO et donc la puissance du personnage elle dépend du nombre d'heures passées sur le jeu de l'argent soit qui a été généré sur le jeu soit carrément qui a été mis de manière réelle voilà on peut acheter des kamas de manière légale ou illégale on sait tous que ça existe et que ça a un impact sur la puissance du personnage ça pose un gros problème en termes d'e-sport et de compétition dans n'importe quel truc compétitif que ce soit du sport que ce soit une discipline intellectuelle ou n'importe quoi il faut qu'il y ait arme égale au maximum en tout cas sur tous les paramètres qui peuvent être fixés dans un esprit dans un esprit d'équité il faut que ça le soit et bah forcément Dofus Dofus c'est un souci que bah oui effectivement celui qui aura une énorme team et qui peut investir des centaines de millions dans la forge magie de ses items ou dans l'achat d'items avec des énormes G ou même d'items rares que ne peuvent pas se payer ça lui fait un gros avantage et donc bon ce qu'ils ont ce qu'ils ont mis en place pour répondre un petit peu à ce problème ça a été les serveurs de tournoi où voilà n'importe quel personnage je crois c'est à partir du niveau 150 se retrouve niveau 200 full parchoté avec accès à tous les items du jeu en jeu parfait sauf que le problème c'est que du coup bah il y a une comment dire il y a eu un petit peu une dissonance entre le quotidien des joueurs et le format compétitif et ça veut dire que ça n'encourage plus ceux qui vont chercher la compétition à s'investir dans le jeu ils vont se dire bon bah j'attends juste ce serveur tournoi et puis on part là-dedans donc en fait il y a un problème de fond il y a un problème structurel et ça c'est un peu la faute de personne c'est juste que le jeu est fait comme ça et c'est compliqué de concilier tous les aspects voilà moi j'ai joué avec une grosse team pendant longtemps j'ai joué pour le pvp et je sais bien qu'il y a plein de coliseum où j'arrivais et j'avais déjà un avantage à la base parce que j'avais pu prendre les classes que je voulais parce que je les ai toutes parce que j'avais pu mettre plusieurs de milliards de cabins dans mes stuff et moi c'était ce que j'aimais bien dans le jeu c'était vraiment ce qui m'a motivé je me disais allez je vais toujours aller plus fort je vais toujours faire mieux je vais toujours m'investir encore plus aller grappiller le petit point d'optimisation mais sauf que du coup c'est pas que c'est pas juste parce que le jeu est fait comme ça on le sait tous que le jeu est comme ça mais on va dire que ça enlève un petit peu de l'intérêt au pvp parce que de l'esport vraiment compétitif il faut que ce soit uniquement ce qui se passe dans le combat qui fait la différence et pas ce qu'il y a avant et bah voilà ça il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de solution en fait donc effectivement la meilleure solution c'est peut-être comme ils le font de créer des serveurs des serveurs de tournois spéciaux mais du coup bah ça crée un décalage avec le fait que bah maintenant les gros joueurs ne cherchent plus à s'optimiser la vente de gros items est énormément impactée avant il y avait des gens qui lâchaient des grosses sommes de kamas pour acheter des jets remarquables ce genre de choses bah maintenant tout ça ça s'est un petit peu effondré et il y a également un problème d'équilibrage des classes on parlait tout à l'heure de l'équilibrage qui est que comme les personnages évoluent dans plein de contextes différents donc il y a les combats de quête il y a le PVM solo il y a le PVM en team il y a le PVP solo le PVP en team et pour équilibrer les classes par rapport à tout ça sachant qu'en plus les classes elles ont 200 niveaux différents donc il faut que l'équilibrage il soit valable quel que soit le niveau bon ça on peut encore tempérer moi de mon point de vue par rapport au rapport que j'ai personnellement en jeu donc là je parle de moi ce qui est important c'est que ce soit équilibré au niveau 200 pour moi tout ce qui est avant le niveau 200 c'est de la découverte du jeu c'est du fun à la limite si il y a une classe qui met un peu plus de temps à faire sa donjon mais qui a des mécaniques un peu plus sympas sur le fond moi ça me pose pas de problème par contre ce qu'il faut c'est que quand on arrive au niveau 200 et qu'on veut vraiment se mettre dans le PVP à fond il y a un équilibrage qui soit le plus optimal possible sauf qu'il faut aussi que pour ceux qui voudraient jouer en team et bien en PVM je veux dire ils puissent avoir une efficacité on va dire voilà quelle que soit leur classe qu'il n'y en ait pas comme on a vu les Kraenu roublard par rapport à du je sais pas du Gubzebalféca vous clinez pas les vagues de mobs à la même vitesse c'est indéniable donc voilà en fait à quel point il faut tendre vers un équilibre ou à quel point il faut accepter le côté MMO et se dire ben voilà il y a des classes différentes il y a des plaisirs différents à aller jouer il y a également une part de la stratégie qui va dans le choix des classes mais ça ça veut dire que pour concevoir le jeu il faut partir du principe que les gens vont y mettre beaucoup beaucoup de temps et vont monter éventuellement plusieurs classes selon ce qu'ils veulent faire et ça c'est pas la volonté de tout le monde c'est pas la démarche de tout le monde d'autant plus que la population de Dofus je crois qu'elle a tendance à vieillir et les gens n'ont pas forcément énormément de temps à consacrer au jeu à part certains joueurs qui le font et qui du coup récupèrent à peu près tous les bénéfices de ce genre de configuration donc voilà il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu contradictoires et conflictuelles et en fait c'est même pas la faute de qui que ce soit c'est juste structurel sur la manière dont c'est fait bon je vous laisserai réagir sur tout ça vous voyez j'ai envie un petit peu d'aborder tous ces sujets j'en parle de manière assez libre et je serais vraiment curieux d'avoir vos retours ensuite alors un énorme problème alors celui là je sais pas comment j'ai pu l'oublier dans la vidéo précédente parce que je crois que c'est vraiment au centre c'est la base ça aurait dû être la première chose que je dis c'est la durée du temps de jeu on a pas assez de temps pour jouer c'est censé être un jeu de stratégie et c'est trop court surtout quand on met par dessus les problèmes de performance qu'a le jeu quand vous jouez du Xelor quand vous jouez je sais pas de l'Upper Mage du Roublard des classes de l'Héliotrope des classes qui demandent un petit peu de réflexion sur la mécanique les temps de jeu sont trop courts je suis désolé mais pour moi c'est vraiment triste parce que ça pénalise tout le monde tout le monde réclame s'ils mettaient quelques secondes de plus ça gênerait personne je pense que ce qu'ils veulent pas c'est que les combats soient trop longs et que si on a un AFK en face par exemple le combat prend trop de temps dans une optique de PVP mais ça c'est anecdotique par rapport au nombre de personnes qui s'enchaîneraient de pas terminer leur tour c'est horrible quoi de perdre un combat parce qu'on a pas eu le temps de placer le dernier sort ou je sais pas quoi moi je trouve ça vraiment très dommageable et c'est quelque chose voilà c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du colisée à moi c'est parce que je me suis dit bon bah c'est pas la peine quoi de devoir jouer avec toutes les qualités au minimum et de désactiver le chat et les animations et puis au final ne pas pouvoir faire ses tours avec un Xelor alors qu'on a un bon ordinateur pour moi c'était insupportable et je conçois donc on en a parlé tout à l'heure un petit peu des soucis de performance je comprends les difficultés auxquelles sont confrontés Ankama je leur jette absolument pas la pierre je sais que voilà c'est difficile la situation dans laquelle ils sont est compliquée et je les encourage de tout coeur à ce que ça s'améliore et ce qu'ils fassent leur mieux et je ne les blâme de rien en revanche le temps de jeu je pense que c'est plus facile à augmenter le temps de jeu qu'à corriger les problèmes de performance ça c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et je suis vraiment triste que ça n'ait pas été fait ça fait longtemps que les gens le réclament et c'est toujours pas arrivé je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas si c'est dans une optique PVM ça pénalise personne parce que à la limite vous jouez avec vos poses si vous prenez plus de temps vous êtes ensemble ça vaut que ça regarde et dans une optique PVP ça peut être effectivement frustrant que la personne en face joue trop lentement mais ça bénéficierait quand même je pense à tout le monde que ce soit un petit peu un petit peu allongé bon voilà je ne m'attarde pas là dessus parce que je pense que c'est assez clair pour tout le monde mais ça c'est quand même quelque chose qui me reste un peu au travers de la gorge ensuite on va reparler un petit peu de la manière dont sont faits les équilibrages du rythme moi j'ai vraiment l'association qui sont faits par à coup qu'on a des grandes périodes pendant lesquelles il y a des soucis ensuite il y a un chantier d'équilibrage et ensuite à nouveau c'est laissé en stand-by pendant longtemps longtemps ensuite il y a à nouveau un équilibrage et en fait ce qui fait que si on fait le bilan sur une année le nombre de mois où le jeu est on va dire censé être équilibré où on peut vraiment jouer dessus et bien en fait c'est toujours assez restreint et c'est un petit peu toujours en cours et à la fois c'est jamais vraiment fait complètement et bon j'attends vraiment de voir ce que va donner celui qui est en cours actuellement mais il me semble que s'ils veulent se lancer dans le côté e-sport développer ça et bien un équilibrage ça doit être fait en permanence ça doit être vu systématiquement ça doit pas être fait par à coup et après pendant 6 mois ou un an on touche pas et ensuite on refait un gros chantier et ensuite on touche pas il faut que ce soit sans cesse en train d'évoluer avec des outils voilà d'analyse statistique derrière enfin il y a plein de manières de faire des choses et j'ai l'impression que là depuis la dernière quasiment en fait depuis la refonte des sorts si je me trompe pas ou en tout cas le dernier gros chantier d'équilibrage qu'il y a eu il y a plein de choses qui étaient clairement pas équilibrées encore et en fait ça va pas bouger pendant longtemps 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 et ça c'est pas normal je trouve que c'est enfin c'est pas normal c'est triste quoi ça dégrade un petit peu l'expérience pvp et moi à mes yeux il devrait y avoir toutes les deux semaines par exemple un petit poste avec des rectifications comme on a sur plein de jeux avec juste des petites valeurs qui sont ajustées ou ce genre de choses et ça sur Dofus ça n'a jamais vraiment été présent parce que bon faire une refonte de classe ça demande un travail monstrueux en revanche se rendre compte qu'il y a un truc qui est un tout petit peu trop fort et bien juste rajouter un PA sur le coup d'un sort ou diminuer un petit peu une ligne de dégâts ça peut être faisable assez facilement et de manière plus progressive et plus lissée dans le temps que ces équilibrages par à coup qui nous arrivent dessus bon ensuite on peut parler des durées et des bêtas les bêtas sont un petit peu un peu trop courtes il me semble ou en tout cas quand elles arrivent en jeu sur officiel enfin les mises à jour quand il y a une nouvelle mise à jour il y a souvent encore beaucoup trop de bugs alors bugs ou soucis d'équilibrage ou soucis de conception ou mécanique non fonctionnelle enfin voilà sur des nouveaux boss ou ce genre de choses ça c'est quand même très fréquent et j'ai l'impression qu'ils veulent toujours se précipiter or le ressenti que j'ai par rapport à la communauté de Dufus c'est que la majorité des gens en fait sont tout à fait patients et sont prêts à attendre s'il faut un mois qu'une mise à jour arrive mais dans l'idée que ce soit bien fait quand ça revienne je pense que Dufus c'est un jeu qui se joue sur le long terme que la plupart des gens sont des joueurs patients et investis et que eux ce qu'ils veulent c'est de la pertinence dans l'univers dans lequel ils évoluent et pas un rush de nouveaux contenus alors qu'il y a de toute façon plein de choses encore à régler et qu'il n'est pas le moment de le sortir et le dernier exemple que j'ai en tête c'est les runes de forge magie de corruption et de transcendance qui devaient arriver il y a un bon moment et là qui viennent seulement récemment d'être fonctionnels dans le jeu je ne comprends même pas comment ils ont pu sortir ça de manière aussi rapide parce que là en fait ils perdent complètement la face ils perdent leur crédibilité il y aurait mieux valu qu'ils disent bah voilà on a ces rhumes qui vont arriver et puis pour l'instant on a des difficultés techniques à la réalisation voilà c'est un peu difficile pour nous personne ne leur aurait voulu qu'ils fassent ça mais le fait de les aimanter dans le jeu pour qu'au final tout le monde s'énerve ne va pas savoir si c'est eux qui ne savent pas les utiliser ou s'il y a des problèmes d'utilisation et de bug et que ça reste en jeu non fonctionnel pendant des mois et des mois parce que c'est ce qui s'est passé ça pour moi c'est une énorme erreur de communication et de stratégie moi c'est les derniers mois que j'ai passé sur Dofus j'aurais voulu les utiliser j'ai jamais pu et je trouve que c'est pas normal qu'après une période de bêta il y ait des choses comme ça qui arrivent sur officiel et encore une fois je pense qu'ils surestiment l'attente des joueurs par rapport à la rapidité des mises à jour de toute façon sur Dofus il y a plein de choses à faire les joueurs qui peuvent se permettre de dire j'ai tout fait sur le jeu et j'attends la prochaine mise à jour pour pouvoir avoir du contenu à faire je crois qu'il n'y en a pas beaucoup la majorité des gens on se connecte sans mise à jour on a des choses à faire dans le jeu qu'on n'a pas fait donc je pense qu'ils sont trop souvent dans un rush par rapport au nouveau contenu et aux nouvelles fonctionnalités et la sensation que j'ai c'est que ce qu'ils devraient faire c'est se calmer un peu revoir tout ce qu'il faut être tout ce qui mérite d'être revu dans le jeu corriger ce qui doit être corrigé parce qu'il y en a des choses à corriger et arrêter d'être dans la course aux mises à jour et au nouveau contenu parce que je ne suis pas sûr que ça rende service ni au jeu ni à la communauté ni à qui que ce soit bon c'est mon point de vue personnel peut-être qu'il y en a qui adorent je renvoie à chaque fois qu'ils sont là trop de hype et tout pourquoi pas c'est vrai que ça fait un petit côté stimulant mais à mes yeux le contenu déjà existant devrait toujours être prioritaire par rapport à du potentiel nouveau contenu bon c'est moi c'est la manière dont je gérerais le jeu si j'étais à la prise de décision après avoir le côté communication attrait de nouveaux joueurs etc mais je pense que là il y a une petite erreur de focus ensuite on va revenir là plus sur la technicité du gameplay en pvp donc là vraiment plus dans le jeu en soi ce qui se passe dans les combats donc quand je parle de pvp en général il faut comprendre Coliseum parce que c'est le format qu'ils ont décidé de mettre en avant du point de vue compétitif c'est ce qu'ils veulent vraiment développer le colis en 3v3 et quand je fais un petit peu une rétrospective des dernières années j'ai l'impression que le gameplay en fait il a commencé à prendre une énorme claque à la mise à jour des boucliers alors pour ceux qui ne verraient pas trop ce dont il est question ici à la base les boucliers c'était uniquement pour le pvp ce qu'on appelle sauvage donc le 1 contre 1 avant que le que le Coliseum 1v1 n'existe donc quand vous alliez agresser les gens directement sur les maps et avec ce système d'alignement d'ailes d'ailleurs qu'il y avait un charme incroyable qu'on a perdu c'est un petit peu triste et ces boucliers n'étaient destinés qu'à ça donc ils ne servaient à rien d'autre donc vous ne pouviez pas les équiper en Coliseum vous ne pouviez pas les équiper en pvm enfin voilà ça n'avait pas d'utilité il n'y avait vraiment que sur des agressions entre les joueurs alors je dis 1v1 parce que c'était ce qui était le plus pratiqué mais les agressions multiples ça comptait aussi ou ce genre de choses les percepteurs les prismes mais voilà c'était quand même un item assez emblématique un bouclier et en fait qui était utilisé dans une part infime de ce qui est possible de faire dans le jeu et c'est vrai que c'était un petit peu dommage alors ils ont voulu redynamiser ces objets en en faisant des objets à part entière comme des bottes ou une coiffe ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent avoir une pertinence dans un équipement quel que soit le contenu qu'on fait ça je trouve que c'est vraiment très bien moi je le valide complètement en revanche pour moi l'énorme erreur ça a été ça a été d'introduire les mécaniques pourcentage dégâts de mêlée pourcentage dégâts de distance pourcentage résistance mêlée pourcentage résistance distance pourcentage dégâts de sort pourcentage dégâts d'armes pour moi ça ça a été une erreur fatale mais horrible parce que avant quand vous avant cette mise à jour quand vous jouez votre personnage et bien vous pouviez être amené à évoluer dans plein plein de contextes dans un combat voilà parfois utiliser votre arme parfois des sorts parfois cac parfois à distance et voilà c'était comment dire c'était très riche il y avait plein de situations différentes et à chaque fois vous vous adaptiez vous pouviez toujours faire des choses et depuis qu'ils ont mis ça et bien en fait à partir du moment où votre personnage il a par exemple un bouclier 15% de dommages mêlées moins 15% de dommages d'armes donc là je pense par exemple au bouclier d'Ilysaël mais bon il y en avait plein d'autres et bien en fait vous n'allez plus que utiliser le mode de combat enfin le mode d'infliger des dégâts qui est favorisé par votre bouclier et tout le reste ça n'existe plus trop parce qu'en fait ça n'a plus vraiment d'intérêt à être joué ce qui fait que la richesse du gameplay elle se retrouve énormément réduite vous vous retrouvez à être beaucoup plus réduit dans vos actions dans la manière dont vous jouez votre combat et je trouve ça vraiment dommage par rapport à la manière dont je me rappelais les PVP avant vous arriviez vous tapiez en fonction de comment vous étiez placé parfois au cac vous étiez taclé vous tapiez distance ou je sais pas quoi maintenant voilà on a un mode qui est prédéterminé et il n'y a que ça qui se passe dans le combat et je trouve que ça énormément appauvri voilà moi c'est mon ressenti mais j'en ai déjà discuté avec beaucoup de gros joueurs PVP et on fait tous ce constat moi je pense que cette mécanique des pourcentages là c'est une mauvaise idée il aurait juste fallu ne pas la mettre moi j'adorais quand il y avait des Yop qui balançaient des pressions et des épées du destin des épées de Yop un petit peu à distance pour vous taper les Yopters là puis au bout d'un moment ils vous faisaient bon et puis daguerri comme ça et c'était trop bien c'était génial il y avait enfin c'était vraiment polyvalent ça allait dans tous les sens c'était chouette quoi et maintenant c'est des combos d'enchaînement de sorts qui sont toujours les mêmes et calibrés d'autant plus que ça a amené encore plus de soucis par rapport au one shot ceux qui ont des plus 15% de dommages sur telle ou telle manière d'infliger des dégâts forcément ça encourage au one shot donc je pense vraiment que ça voilà redynamiser les boucliers super idée mais la manière dont ça a été fait avec ces pourcentages c'est dommage il y a énormément un petit point que j'ai envie de souligner ici qui m'a toujours frustré vraiment c'est que ils ont introduit donc les pourcentages de résistance mêlée et distance mais ils n'apparaissent pas sur le personnage en combat quand vous mettez votre curseur dessus vous avez en bas à droite voilà toutes les stats pourcentages rés neutres terre feu OR les rés fixes les résistances critiques les résistances poussées les esquives PA les esquives PM le tacle toutes ces infos sont disponibles et ce sont des informations à prendre en compte quand vous faites votre choix en revanche les pourcentages mêlée et distance de résistance ne sont pas affichés et ça n'a aucune cohérence je comprends qu'il y a certains éléments qui ne soient pas affichés comme par exemple le retrait la fuite ce genre de choses même les stats de manière plus générale pour laisser une part de difficulté d'appréhender ce qu'il y a en face ce qui fait partie intégrante du contexte stratégique de Defus et ça c'est très bien mais le fait qu'il y ait toutes les stats défensives sauf les pourcents réss mêlés et distance qui sont affichés il n'y a que ces deux là qui manquent pour moi ce n'est pas une volonté d'introduire un paramètre un petit peu qu'il va falloir déterminer c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de le faire ça devrait être affiché pour que quand on choisit le focus on a accès à toutes les infos sauf celle-ci et ça c'est pas normal enfin c'est pas normal moi je trouve que c'est pas cohérent c'est plutôt le mot c'est pas cohérent ça devrait être affiché pour qu'on puisse savoir voilà vous êtes un YOP vous avez envie de balancer votre cohérent de YOP et bien que vous puissiez voir voilà vous pouvez voir qui a le plus de points de vie vous pouvez voir qui a le plus de pourcent restaire mais vous pouvez pas voir qui a le plus de pourcentage résistance mêlée et ça voilà je trouve que c'est triste je pense vraiment que c'est un oubli ou de la flemme de leur part je pense vraiment pas que ce soit une volonté de créer un élément voilà qu'il faut savoir après on est dans le combat je pense vraiment qu'ils ne se sont pas pris le temps de le faire et il faudrait le faire pour que ce soit cohérent et qu'on ait toutes les stats défensives affichées voilà ensuite qu'est-ce qu'on a j'ai fait un petit script parce que comme la dernière vidéo je l'avais faite à l'arrache et j'ai oublié plein de choses et ça m'a beaucoup frustré là je vous ai fait une petite prise de note ensuite ouais donc dans la encore dans la démarche enfin dans la continuité de l'idée sur la perturbation du pvp il y a eu donc la variante de sort la mise à jour des variantes de sort qui a fait pour moi plus de mal que de bien puisque encore une fois elle a réduit en fait en proposant plus de sort c'est un peu paradoxal mais ça a réduit les modes de jeu des personnages ils ont tendance à tout choisir leur variante de sort sur un mode sur une manière de jouer et qui est beaucoup moins déterminée par la classe c'est à dire que toutes les classes maintenant elles ont des mécaniques similaires elles peuvent avoir accès à peu près à n'importe quoi et la variante de sort encourage à aller dans un sens ensuite on peut rajouter le dofus ivoire qui rajoute on va dire une mécanique qui est commune à toutes les classes plus récemment le dofus ébène qui ajoute également une mécanique cette fois-ci de dégâts qui est identique enfin uniformisé pour toutes les classes et par dessus ça on a les items légendaires qui sont arrivés avec des effets déclenchés qui sont vraiment déterminants dans le déroulement d'un combat et qui encore une fois s'affectent sans distinction de classe ce qui fait qu'au final si on fait le bilan de tout ça les boucliers les variantes de sort le dofus ivoire le dofus ébène les items légendaires et bien on se retrouve avec tout un panel de choix stratégiques qui a été mis commun à toutes les classes et qui est devenu de plus en plus important dans le mode de jeu c'est à dire que vous avez plein plein d'éléments à prendre en compte qui sont maintenant communs à tout le monde et que quelle que soit la classe que vous jouiez c'est pareil et ça en fait ça lisse un petit peu les différents rôles des classes et ça fait que il y a une monotonie qui s'installe je trouve moi le dofus ivoire quand il est arrivé en jeu ça m'a un peu je me suis dit c'est un peu triste il y a une mécanique qui est similaire pour absolument tout le monde et alors le dofus ébène moi j'ai jamais joué avec parce que dès que j'ai vu ce que c'est je me suis dit bon je ne jouerai pas avec cette méta mais la sensation que j'ai c'est que ça fait plein d'actions plein d'éléments à prendre en compte qui sont devenus communs à tous les personnages limite vous pourriez avoir des personnages neutres sans classe et la mécanique de combat serait presque la même et ça c'est je pense que c'est une erreur de vision globale de la manière de développer le gameplay et personnellement ça m'a beaucoup touché et c'est quelque chose que je pense vraiment dommageable alors j'attendrai vos retours pour ceux qui sont encore bien actifs sur le pvp sur les coliseums est-ce que vous validez mon analyse ou est-ce que vous avez envie de l'attempérer un petit peu de donner des contre-arguments sentez-vous libre de vous exprimer bien sûr ensuite j'ai envie de revenir sur deux points de ma vidéo précédente sur lesquels je trouve que j'ai vraiment été maladroit je trouve que je ne me suis pas bien exprimé du tout parce que moi quand je me suis réécouté je me suis dit oh là là quel guignol je ne sais vraiment pas parler donc je fais un petit retour alors la première chose c'est le dofus vulbis voilà je vous expose ma pensée ici en essayant de le faire de manière plus claire que ce que j'ai fait dans ma vidéo précédente je trouve que depuis que le dofus vulbis fait plus 10% de dommage je sors avec la petite contrainte de ne pas avoir pris de dommage pendant un tour et depuis qu'il y a eu la refonte des familiers qui fait qu'on a beaucoup moins de mules d'eau dans les stuffs qui donnent le PM le dofus vulbis est devenu un élément d'optimisation central en PVP et que on a perdu il est sorti de son rôle item un peu de collection mais pas très utile à élément d'optimisation vitale donc je trouve que c'est très bien qu'il soit passé en enquête pour ça puisque dans une optique d'équité même si bon voilà on va dire l'équité entre les joueurs ne sera jamais parfaite sur dofus parce que voilà j'en ai parlé plus tôt quand quelque chose prend une telle importance c'est bien que ça soit rendu accessible à la plupart mais ce qui est dommage c'est d'avoir perdu le côté emblématique du dofus vulbis je comprends je trouve que voilà un dofus qui fait 1 PM est sous condition 10% de dommage finaux en plus pourquoi pas on voit que dans beaucoup de stuff ça rentre très très bien pourquoi pas mais pourquoi avoir mis ça sur le dofus vulbis c'est ça la question ils auraient mieux fait de laisser le dofus vulbis comme il était à l'époque avec juste son petit PM et puis le côté stylé d'avoir un vulbis et introduire un autre dofus qu'ils mettent en quête s'ils veulent qui soit lui utile pour le pvp et accessible facilement mais le fait de l'avoir mis sur le dofus vulbis et d'avoir enlevé le côté drop rare du dofus vulbis bah c'est triste quoi en fait ils ont juste détruit le dofus vulbis pour mettre un autre truc à la place qui est devenu complètement facilement accessible alors que ils auraient pu laisser le vulbis inutile en termes d'optimisation mais remarquable en termes de collection de rareté d'aura qu'il y a autour de l'item et puis d'introduire un autre dofus qui remplisse le rôle qu'il remplit aujourd'hui au niveau du stuff pour ne pas casser cette magie du dofus vulbis voilà c'est ça que je voulais dire par rapport à ça bon voilà ensuite un petit retour sur les abonnements j'ai parlé des abonnements dans ma vidéo précédente et je trouve aussi que le passage où j'en parle est très flou donc je clarifie un peu les choses ici j'ai aucun problème à ce que le jeu soit payant pour abonnement moi j'aurais pu continuer à payer des abonnements sur 18 comptes sans aucun souci le fait que ce soit payant ne me dérange pas ce que je veux dire c'est que quand on paye on est en mesure d'attendre un jeu qui soit fonctionnel voilà c'est tout ce que je veux dire donc que dofus ait un modèle économique où c'est un paiement par abonnement aucun souci mais il y a un problème entre le prix des abonnements et les performances du jeu voilà c'est ça c'est juste ça que je voulais dire donc moi je suis pour qu'on continue à payer les abonnements mais que les performances s'améliorent voilà ensuite je vais vous parler un peu plus de mon rapport au jeu des choses qui m'impactent en fait un souci que j'ai eu avec dofus et qui a pris de plus en plus de place dans ma tête c'est la notion de stabilité et de fiabilité du jeu c'est que dofus c'est un jeu dans lequel on s'investit c'est pas vraiment le genre de jeu auquel on joue une heure par semaine tranquillement en fin de journée voilà c'est soit on y joue soit on y joue pas je pense que la majorité des joueurs de dofus sont investis dans le jeu c'est pas juste un petit jeu de détente comme ça un peu à l'arrache c'est quelque chose qui demande un certain investissement et ça je trouve que c'est très bien le problème c'est que quand on s'investit sur un jeu où on va accumuler de l'expérience sur les personnages de la progression de la richesse il faut qu'il y ait une certaine stabilité que ce qu'on a fait ne disparaisse pas derrière et moi je suis arrivé à un stade où je me suis dit je ne fais plus tellement on va dire confiance je prends un petit peu des guillemets mais je ne fais plus vraiment confiance à Ankama dans la stabilité du jeu pour vraiment m'investir dedans je me dis j'ai peur qu'il y ait des soucis qui font que d'un coup tout ce que j'aurais investi en heures de travail dessus disparaisse ou perd de sa valeur ou soit complètement ridiculisé par une mise à jour qui arrive ce qui a déjà été le cas pour moi le dernier exemple c'est les vulbis j'ai acheté deux vulbis à 400 millions d'unités et pour que ça passe en 4 juste après bon je ne me plains pas parce que je le savais mais je veux dire il peut y avoir ce genre de choses qui se passent pour plein d'autres domaines dans le jeu où d'un seul coup tout ce que vous avez investi accumulé ce dans quoi vous vous êtes voilà vous avez vraiment mis du coeur d'un seul coup ça perd tout son intérêt et en fait tout ce que vous avez ça irait du haut et néant du jour au lendemain à cause d'une mise à jour ça c'est d'une mise à jour ou d'un problème technique d'ailleurs ça pour moi c'est un gros souci et j'en viens du coup à vous parler à vous raconter une petite anecdote je pensais faire un retour sur le jeu on va dire avec la même approche que celle que j'avais précédemment début juin je m'étais dit allez voilà j'aime Dofus j'ai eu un petit moment où il y a des choses qui m'ont pesé et où voilà j'avais besoin de réfléchir et de prendre un peu de recul et je m'étais dit je vais retenter un petit peu de revenir et puis on va voir voilà réessayer de jouer un peu et puis refaire avec vous un état des lieux regarder comment ont évolué les performances un petit peu ce qu'on peut dire de l'économie de la forge de magie avec les nouvelles runes que finalement j'ai pas beaucoup utilisé et donc ce qui s'est passé c'est que voilà j'ai réinstallé le jeu j'ai repris mon petit hop et tout je suis allé à Banta je suis allé me faire les petits tours des HDV je me suis crafté des baleines à bottes c'était nickel je suis allé les forges de magie j'ai sorti dès le premier 8 PM un G super beau presque parfait exo 2% enfin très très bien je le mets en HDV en me disant tout content ah bah super comme ça je vais pouvoir recommencer un peu à vendre des items à vous faire des vidéos de forges de magie j'ai mis aussi 2-3 trucs en HDV pour me refaire un peu de kama pour forges de magie et puis je me reconnais le lendemain et puis il n'y a plus rien dans mon HDV je me dis ah bah tiens j'ai vendu l'item c'est cool je regarde dans ma banque pas de kama je regarde dans mon HDV plus d'item je me dis qu'est-ce qu'il se passe et donc là je regarde un peu sur le forum et je me rends compte qu'il y a eu un souci technique sur Julit alors bon pour ceux qui ne sont pas trop au courant je vous fais un petit débrief en gros il y a eu un problème sur Julit donc c'était autour du 10 juin à peu près il y a eu un problème avec l'hébergeur qui gère le serveur donc c'est pas le c'est pas le problème enfin c'est pas la faute d'Ankama parce que apparemment eux n'ont rien fait c'est un prestataire qui leur vendait un service qui a eu un problème apparemment de ce que j'ai compris une coupure de courant ou une coupure de réseau enfin un truc comme ça bref qui a fait que le serveur a été a été mis hors d'état de fonctionner de manière brutale sans qu'il puisse avoir une extension du serveur qui fait que les données sont conservées bon ça peut arriver il y a des soucis des fois des aléas de la vie qu'on peut pas maîtriser et qui ne sont pas de la faute d'Ankama suite à ça Ankama a fait un rollback de genre un jour et demi un truc comme ça et en fait c'est là que le problème commence vraiment c'est que le rollback il a généré des problèmes de perte et de génération d'items et de kamas donc en gros il y en a qui ont perdu ce qu'ils avaient en HDV et qui ont perdu les items ou les kamas que ça aurait pu générer et à l'inverse il y en a d'autres qui avaient des choses en vente qu'ils ont vendu donc ils ont les kamas et ils ont aussi eu une duplication des items qui étaient en vente donc certains ont perdu des items des kamas d'autres ont gagné des items des kamas il y en a qui se sont retrouvés avec tout ce qu'ils avaient en HDV dupliqué et d'autres perdus et ça ils nous ont juste mis un petit mot sur le forum il y a des soucis on reviendra vers vous et puis on est conscient mais on prévoit pas de refaire un rollback donc voilà ça c'était le 10 juin on est le 2 juillet il y a toujours pas de nouvelles là dessus donc bien sûr un rollback maintenant c'est inenvisageable et en fait ça veut dire ce sera comme ça et je comprends même pas qu'ils aient pas refait un rollback plus propre alors moi personnellement je vous le dis je m'en fous de ce que j'ai perdu c'était mon petit item quelques dizaines de millions bon c'est pas bien grave mais en tout cas juste ça m'a fait voir que enfin ça m'a fait être témoin du problème donc je sais que ça s'est vraiment passé puisque je l'ai vécu sans avoir vraiment été embêté on va dire par la perte que ça m'a généré mais moi c'est pas le enfin comment dire ce qui me dérange c'est le fond quoi c'est le fait que ils aient mis sur un pied d'égalité le fait de faire perdre quelques heures de jeu à certains joueurs dans l'idée d'un rollback à des joueurs qui ont perdu potentiellement énormément parce que ça peut être très bien une team qui décide de se faire stuff qui met tout en vente et qui perd tout comme ça et ils ont décidé de pas refaire de rollback alors que à mon sens dès qu'ils ont vu ce problème qu'il y avait eu des pertes en HDV ou des duplications il aurait fallu tout de suite refaire un rollback mais sans se poser la question et le fait qu'ils l'aient pas fait en se disant on va pas enlever encore un jour de jeu à je sais pas qui je comprends pas quoi parce que quelqu'un qui perd deux jours de jeu il peut pas perdre plus que ce qu'il a perdu en deux jours de jeu enfin que ce qu'il a généré en deux jours de jeu donc ça va être allé quoi un peu de drop un peu de farm éventuellement un drop rare ben bon il n'y en a plus dans le jeu de toute façon ou alors un combat de piquette difficile qu'il a réussi à passer ou le pire c'est un exo un jeu en forger magie qu'il aurait vraiment réussi à faire remarquable et qui perd c'est triste mais à côté de ça il y en a qui ont perdu tout ce qu'ils avaient fait sur le jeu depuis super longtemps et à l'inverse moi j'en connais j'ai des contacts dans le jeu qui se sont retrouvés avec des sommes d'items et de kamas générées énormes énormes d'un coup et tac bon du coup ils sont bien contents mais en fait ça veut dire que ça il n'y a plus vraiment de stabilité sur la manière dont vous évoluez dans le jeu et que Ankama n'est pas vraiment préoccupé par ça pour moi ça ça aurait dû faire une situation d'une crise jusqu'à ce que ce soit réglé et comme d'hab il y a eu un souci un peu de communication et puis c'est tout et puis en fait au bout d'un moment on a parlé ça a fait un peu de bruit et puis le problème n'est pas réglé et voilà et je me suis dit putain c'est incroyable après 6 mois d'arrêt je veux revenir sur le jeu et tac je me prends ça je me dis c'est fou et ça n'a pas été corrigé et de ce que j'ai compris ça arrivait aussi un peu sur d'autres serveurs ce même genre de soucis et le problème c'est que ça peut encore arriver à l'avenir et pour moi ça pose un énorme problème de se dire au final ça demande beaucoup d'investissement ce jeu et si c'est pour que du jour au lendemain tout soit perdu et quand Kamala dise on est conscient du problème merci de votre compréhension bah non je suis désolé ça ça va pas quoi ça va pas voilà en gros un peu un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour terminer qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que bah malgré tout voilà encore une fois vous voyez j'espère que vous avez bien compris que ma démarche c'est pas de critiquer ou de jeter des pierres à qui que ce soit c'est juste de parler d'un jeu qui est quand même génial à la base je vais pas vous mentir là du coup ça fait à peu près 6 mois que j'ai cherché un peu un équivalent à Dofus parce que je m'étais dit bon il y a peut-être des choses des jeux qui sont à peu près qui pourraient m'apporter ce que j'ai trouvé dans Dofus j'ai pas trouvé un seul truc qui m'a tenté quoi pour moi Dofus c'est le meilleur MMO ou jeu de ce type qui existe vraiment je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire il y a un potentiel énorme parce qu'on voit que malgré plein de problèmes plein de soucis plein de frustrations qui arrivent à répétition le jeu il dit encore il y a encore plein de joueurs il y a encore plein de personnes qui prennent du plaisir à être dessus donc pour moi je pense qu'il y a un potentiel énorme dans la manière dont le jeu est fait mais il y a aussi des boulets qui traînent depuis le début des soucis techniques des problèmes de conception des problèmes structurels et ça ça va être un peu difficile à résoudre mais voilà je pense qu'il faut quand même continuer à aimer Dofus et continuer à faire confiance à Ankama à être derrière eux à les porter et à espérer que les choses s'améliorent un peu et je me dis peut-être pourquoi pas enfin pour voilà une idée en l'air qu'est-ce que ça donnerait si on essayait d'analyser tout ce qui est bien dans Dofus de garder tout le bon et de refaire un jeu en partant sur des bases scènes et d'essayer de remettre tout ça qu'est-ce que ça pourrait donner moi je pense que ça serait vraiment énorme alors est-ce que c'est ce qu'ils veulent faire avec Wyvern ou est-ce que ça sera très différent dans les mécaniques de ce que j'ai compris ça va quand même être assez différent mais je suis quand même assez curieux de voir à quoi ça va ressembler concrètement parce que si au final ils reprennent des concepts qui étaient bons sur Dofus et qu'ils font ça plus actualisé sur les technologies plus fonctionnelles et avec peut-être des soucis de fond qui ne seront pas présents je suis très curieux de voir ce que ça peut donner voilà bon en gros un petit peu je suis très content d'avoir pu vous retrouver aujourd'hui échanger un petit peu autour de tout ça ça faisait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et voilà aujourd'hui je vous la propose je sais que je vais avoir plein de questions dans les commentaires sachez que la prochaine vidéo qui va sortir je pense demain portera sur les projets que j'ai pour l'avenir de ma chaîne donc voilà je ne voulais pas en parler dans cette vidéo ici parce que je n'ai pas envie de me disperser mais je ferai une vidéo à part entière où je vous expliquerai tout ce que je prévois de faire tout ce que je vais mettre en place et j'ai pas mal d'idées et ça va arriver dans les jours qui viennent donc voilà écoutez je suis impatient de lire vos retours n'hésitez pas à réagir bien sûr tout ce que je dis ici c'est ma vision à moi c'est toujours la vision d'une personne donc sentez-vous libre de réagir d'argumenter de me contredire sur tout ce que vous voulez je lis tous les commentaires et j'y répondrai et puis écoutez vous pouvez liker partager commenter vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt c'est tout ce que j'ai